Une tranche de jambon qui passe mal. Dans les cantines de Chalon-sur-Saône, c'est le premier repas avec du porc, servi depuis que le conseil municipal a voté la fin des menus de substitution, le 29 septembre. Dans cette école du quartier des Prés-Saint-Jean, où résident de nombreuses familles musulmanes, certains parents viendront chercher leurs enfants à midi. Il y a des repas poissons, on les laisse, mais quand c'est la viande ou le porc, on les supprime, on les garde à la maison. Ici, certains se sentent stigmatisés. Faux, répond le maire, qui prône l'égalité et la laïcité. Dans certaines cantines de Chalon, comme d'ailleurs dans d'autres cantines de France, vous aviez une organisation pratique qui aboutissait, pour les besoins du service, bien souvent, à ce que les enfants qui bénéficiaient du plat de substitution soient regroupés sur la même table. Parce qu'on comprend bien que vous avez des dizaines d'enfants à servir en même temps. C'est parfois plus facile, quand il y a un menu différent, de regrouper les personnes qui en bénéficient. Donc si ça, c'est les conditions du vivre ensemble, ce n'est pas vraiment ma conception. À Chalon-sur-Saône, 2000 enfants fréquentent chaque jour les cantines scolaires. L'an dernier, environ 800 d'entre eux étaient concernés par les menus de substitution.